Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. Alors on va attaquer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Kamaël. Alors Kamaël, on est associé ici, vous le voyez à la planète Mars, on est dans l'action. Associé à la couleur rouge également, Kamaël c'est un archange qui apporte le courage, qui apporte l'énergie dans l'adversité, qui apporte la détermination et qui favorise aussi la prise d'initiative. Donc là, on va vous demander d'agir, enfin en tout cas vous êtes accompagné de cette énergie, on va vous demander d'agir avec spontanéité, peut-être que vous aurez envie, vous serez dans cette énergie de spontanéité, d'impulsion. En tout cas, vous allez vous affirmer davantage avec passion ou dans vos passions. En tout cas, vous allez défendre vos valeurs, donc c'est une très 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 belle énergie. Alors, je vais le mettre là, on ne le voit pas très bien, mais voilà, ça c'est une carte que je garde pour la fin et qui est tirée de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Nous avons ici la carte 27 de la créativité, accompagnée de la carte de la construction, du triomphe et de l'échec. Alors, pas de panique, quand ces cartes arrivent, enfin quand ces deux cartes arrivent ensemble, on va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par la carte 27 de la créativité. Là, on vous dit qu'il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination. Et à votre créativité, on vous demande vraiment ici de vous affirmer davantage pour poser des bases solides. Je vais revenir tout à l'heure sur cette carte de la construction, mais en attendant, cette créativité qui est l'énergie générale de cette première ligne, il y a vraiment une notion de vous affirmer davantage. Alors peut-être faire preuve d'un peu plus de spontanéité pour suivre vos passions, ou en tout cas agir avec passion. Mais là, on vous dit d'oser être vraiment pleinement vous-même. On vous dit de puiser dans votre imagination pour trouver des solutions qui pourraient faciliter votre existence. Là, on vous dit aussi avec cette carte de la créativité que toutes les réponses sont en vous. Et que cette créativité, elle peut s'exprimer de multiples façons. Soit d'une manière, comment dire, dans la troisième dimension, d'une manière matérielle. Soit dans sa capacité à trouver des solutions. En tout cas, les réponses sont en vous, n'en doutez pas. Et là, on vous demande de mettre cette énergie à l'œuvre pour choisir la façon avec laquelle vous allez vous sentir à l'aise et pour sauter le pas. Alors ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ici, avec la carte de la construction, on est dans deux choses. On est soit dans ce qui est l'aspect architectural au sens risque du terme, de la construction, du bâti, etc. Mais on est aussi dans le fait de poser des bases d'un projet, d'une relation, etc. Des bases solides. Vous voyez, sur quelque chose qui tente à s'élever, mais sur vraiment des bases solides. On est également dans l'élévation. On est dans l'élévation de soi, je parle, j'entends. Dans le dépassement de soi, dans l'évolution. Il y a une notion d'éveil aussi avec cette carte de la construction. Alors ça peut être lié au métier du bâtiment. On vous demande d'être créatif lié à ça. L'architecture, peu importe. Ou alors vraiment dans cette notion de consolidation, d'éveil, d'évolution, de dépassement de soi, de construction sur des bases solides. Et là, ce que je trouve génial sur cette première ligne, c'est qu'ici nous avons la carte du triomphe. Alors, cette carte du triomphe, elle nous parle de réussite, de victoire. Elle nous parle de reconnaissance. Et elle nous parle aussi de la fin d'une épreuve. Et avec cette carte de l'échec, qui nous parle de blocage, qui nous parle peut-être de sentiments d'impuissance par rapport à une situation bloquée ou des objectifs qu'on n'a pas réussi à concrétiser à un moment donné. Ou peut-être une expérience malheureuse. Moi, j'ai l'impression qu'on rebondit. On transforme cet échec, cet a priori échec, en quelque chose de positif. On va construire, on va partir d'un échec. On va partir peut-être de quelque chose qui n'est pas abouti. Et grâce à cette créativité, on va construire quelque chose de nouveau. Et qui va être un succès. En tout cas, le triomphe, c'est aussi la fin d'une épreuve. Donc, c'est peut-être la fin de cette situation, peut-être qui était pesante pour certains d'entre vous. En tout cas, parce que vous vous sentiez dans une situation qui était un petit peu bloquée. Mais votre créativité, c'est votre ressource. Donc, pour construire sur de nouvelles bases. Donc, c'est plutôt très positif. Parce que là, on rebondit. Et on aime bien quand ça rebondit. La ligne numéro 2 nous parle. Alors, la carte 14 de la communication. Ok. Ensuite, nous avons le plaisir. On voit le présent. Et le succès. Alors, je vais remonter un peu pour que vous puissiez les voir. Voilà. Alors, quelle belle ligne, j'ai envie de vous dire, mes chers poissons. Alors, je commence par quoi ? Il n'y a que des choses positives. La carte de la communication, puisque c'est l'énergie générale. Alors là, c'est une carte qui nous dit que c'est un moment, c'est une étape où vous êtes accompagné d'une énergie qui est propice vraiment à l'amélioration de vos relations. Là, on vous dit d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur et d'oser exprimer ce que vous ressentez avec sincérité. Je vous rappelle qu'avec Kamael, hop, 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 on est aussi dans la spontanéité. On doit... Voilà, il y a de la place pour cette spontanéité. Donc, voilà, de ne pas être trop dans la réflexion, mais plutôt dans le partage. Là, on vous dit que la communication, c'est votre allié en ce moment. Donc, si vous êtes sur un projet, si vous êtes dans une relation, voilà, c'est le moment de parler, de communiquer, de dire ce que l'on a sur le cœur. On vous demande quand même d'être diplomate dans ce que vous avez à dire, parce que là, moi, je pars du principe que c'est quelque chose de positif, mais on peut aussi avoir à dire des choses qui ne le sont pas a priori forcément, mais en tout cas, à dire des choses dans le respect de qui on est. Donc là, on vous demande aussi de faire preuve de diplomatie pour précisément conserver l'harmonie et l'équilibre dans vos relations. Donc, si vous avez des choses à dire, je vous conseille la communication bienveillante. C'est un outil juste exceptionnel pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent sans faire de reproche. Voilà, et en guérissant une partie de nous-mêmes. Donc, c'est juste fantastique. Là, on vous dit qu'il ne faut pas garder ce que vous avez pour vous, ce que vous ressentez pour vous, parce que ça ne va pas vous aider à vous sentir mieux. Il faut exprimer ce qui doit être exprimé. Et là, on vous dit que vous serez surpris de la manière dont les solutions apparaîtront. Donc là, osez dire ce que vous avez à dire pour le bien de tous, le vôtre et celui des personnes en face de vous. Et manifestement, avec cette carte du plaisir qui l'accompagne, cette carte des présents, parce que les présents, là, on est dans la récompense, on est dans les attentions, on est dans les honneurs, on est dans les cadeaux. Là, c'est vraiment une carte qui est juste magnifique. Et ici, on a, avec la carte du succès, une conclusion qui est positive. On est dans la concrétisation, on est dans l'aboutissement, on a trouvé une issue favorable. Il y a vraiment cette communication, cette créativité, cette communication, ce sont vraiment des ressources juste exceptionnelles pour vous. Je ne sais pas ce que nous réserve la suite du tirage, mais là, c'est juste magnifique. Donc, faites le point sur ce que vous ressentez. Si vous avez des choses à dire, ne les gardez pas pour vous. Je suis passée sur cette notion de plaisir, mais elle nous parle de joie, elle nous parle de bonheur, elle nous parle aussi de sensibilité, de bien-être, avec aussi un sentiment de facilité. C'est-à-dire que peut-être que vous allez être surpris et ça peut vous emmener beaucoup de bienfaits que d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Enfin, j'ai envie de vous dire, je vais m'arrêter là pour cette ligne, c'est juste magnifique. Donc, pas de souci, que des bonnes choses. Voilà, c'est une très, très bonne énergie. Tu vas être vraiment dans une énergie très puissante, transformatrice, beaucoup de créativité, beaucoup de puissance d'action, de transformation. Alors ici, nous avons la carte de la construction. Donc, c'est la deuxième, si je ne dis pas de bêtises. On pose des bases solides. Donc, deuxième carte de la construction, accompagnée de la carte du commerce, OK, du génie et de l'harmonie. Waouh ! Alors, là, c'est plus ciblé. On est en train de parler de l'aspect professionnel ou peut-être de la vente de biens immobiliers, en fait, de l'aspect commercial d'une manière générale, si vous avez à vendre ou à acheter. En tout cas, cette carte de la construction, elle nous dit que... Cette ligne est très positive, une fois de plus. Là, la carte de la construction, elle représente le travail, elle représente la stabilité, elle représente... Vraiment, cette notion de construire sur des bases de scènes. Je vous l'ai dit déjà, avec cette carte de la construction, on est exactement dans cette même énergie. Là, on vous demande de ne pas être dans le laisser-aller, pour le coup. Là, vous avez trouvé des solutions, vous avez fait appel à votre créativité. Là, vous avez communiqué et vous vous rendez compte, peut-être qu'il y a une reconnaissance dans ce que vous êtes en train de faire, ou en tout cas, vous allez être en face de personnes, peut-être qu'elles vont vous faciliter la vie pour mener à bien vos projets. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas être dans le laisser-aller ou dans la négligence. Vraiment, la carte de la construction, il y a un côté discipliné, un côté aussi rigoureux pour poser des bases solides. Donc, en fait, là, on vous dit que tout est propice, en ce moment, à construire quelque chose de durable. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la persévérance, mais vous serez fier de ce que vous avez, de ce que vous aurez accompli. Et ça peut concerner tous les domaines. Donc, là, on a la carte du commerce. Donc, bon, je dirais que c'est peut-être un peu plus sur l'aspect pro. Mais si certains d'entre vous sont dans une relation aussi, c'est aussi prendre du temps pour apprendre à connaître cette personne, en tout cas, de poser les bases, de construire sur des bases saines ou de franchir un cap. Voilà. Ensuite, donc, la carte du commerce, je vous en ai parlé un petit peu. Là, on est dans les affaires, on est dans la carrière, on est dans les achats-ventes, on est aussi dans les gains et dans les transactions sous toutes leurs formes. La carte du génie, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on est dans l'intelligence relationnelle. Ça veut dire que cette communication-là, j'ai l'impression que ceux qui se sentent concernés par ce tirage, parce qu'encore une fois, je suis sûre que ça ne va pas concerner tout le monde, mais là, j'ai l'impression qu'on a réussi. On trouve des solutions positives, peut-être au niveau professionnel, qui va créer cet état de bien-être. Là, avec le génie, il y a plusieurs choses derrière cette carte. Il y a cette intelligence relationnelle dont je vous parlais, mais il y a aussi le talent, il y a l'inventivité, il y a la capacité à résoudre des problèmes, peut-être dans le domaine commercial, de mettre en place une stratégie, etc. Quelque chose de rigoureux qui va emmener vraiment un état de bien-être. C'est super bien. Je suis super contente pour vous. Cher Poisson, j'espère que vous me tiendrez au courant parce que les lignes sont magnifiques. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Voilà, il y a à croire en vous, à croire en vos capacités, parce que tout est propice pour faire évoluer vos projets, vos relations, faire avancer les situations. Ah ok, d'accord. Donc là, on a la carte 31 de la méthode. On a beaucoup de 4, vous avez remarqué. Donc là, on a un 9 qui nous parle la fin d'une situation, mais si ma mémoire est bonne, c'est peut-être aussi la fin d'une situation. Il y a une notion d'aboutissement comme avec le 9 de maturité. Donc là, on a la carte de la méthode. Là, on a la carte de la foi, du foyer et de l'hésitation. Alors, là, je reviens un petit peu avec cette carte 31 de la méthode, sur cette carte 4 de la construction. Parce que là, on vous dit qu'il faut vous organiser vraiment d'une manière méthodique. Je vous parlais de rigueur, en fait, ça nous redit exactement la même chose. Donc c'est que le message est important. Là, c'est pour atteindre votre objectif et en tout cas résoudre aussi si vous avez des problèmes actuellement. Faites preuve de persévérance. Faites preuve de réflexion, de travail, d'adaptation. Parce qu'il y a une situation qui manifestement est liée au foyer. Alors, ça peut être à l'habitation, à des travaux dans l'habitation. Ça peut être lié à la famille, à la généalogie, d'une manière, sur une lignée familiale. Et là, on vous dit, en fait, qu'il faut que cette situation-là, j'ai l'impression familiale, on vous demande de... de vous adapter parce que la situation exige ça en ce moment. pour que vous, vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez épanoui, que vous vous sentiez en confiance. Parce qu'il y a peut-être des moments où vous avez laissé les choses aller dans votre histoire, mais c'est exactement ce que nous dit Kamel, en fait. Là, pour le coup, il y a une notion de spontanéité, peut-être avec laquelle vous allez aussi devoir lutter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'énergie qui va vous accompagner, qui va être importante dans une partie du mois et une autre partie du mois où il va falloir structurer les choses. C'est-à-dire qu'il va falloir, vous voyez, être dans la voie du milieu. C'est intéressant. C'est intéressant pour moi qui ne suis pas poisson. Donc là, on vous dit qu'il y a des efforts qui vont être nécessaires, des efforts de structuration, mais que ça va payer, que vous allez arriver à votre but avec le sentiment du travail accompli. Quel bonheur de ressentir ça. Ensuite, ici, nous avons la carte de la foi. Donc là, on vous dit, on parle de sentiment de confiance, on parle aussi de force spirituelle, on parle d'intuition, on parle de sagesse. Vous voyez, là, on poursuit son chemin, on a la tête droite, on a son bâton de pèlerin, voilà, on avance. Et alors, si c'est un problème qui est lié à votre foyer, alors je vous ai déjà dit, ça peut être lié à des travaux dans l'habitation, ça peut être lié à la famille, à l'équilibre familial, etc. Et peut-être qu'il y a plusieurs options possibles. Est-ce que c'est parce que vous êtes à la recherche d'un lieu d'habitation ? Tout à l'heure, on avait le commerce, donc peut-être il y a des achats-ventes, peut-être qu'il y a des déménagements, il y a une recherche d'habitation. Et peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être plusieurs options possibles. Mais ça va être une période de réflexion qui va être utile. Et à mon avis, cette période d'hésitation, elle va vous permettre aussi de prendre le temps de vous structurer. Parce que là, c'est ce qu'on vous conseille. Plutôt que de rester dans cet état d'esprit de je ne sais pas où je vais, etc. C'est OK, comment je m'y prends pour obtenir ce que je veux et j'y vais en confiance. La confiance, ça va être la clé et la manière dont vous allez vous structurer également. Mais les périodes d'hésitation, pour moi, elles sont toujours utiles parce que justement, elles permettent aussi de se positionner. Voilà, là en l'occurrence, pour mettre une stratégie en place, quelque chose de très concret, si on doit faire des recherches, comment je m'y prends, quel secteur, etc. Ensuite, génial, donc dans l'oracle et les portes de l'intuition, nous avons cette carte que j'aime beaucoup, qui ne sort pas souvent, qui s'appelle Debout. Et c'est une carte qui nous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. » Alors, cette carte, pardon, elle a un message qui est vraiment très très fort, je trouve, parce que c'est quelque chose que nous avons inné en nous, qu'on a oublié. Là, on vous dit « Puisez dans la force, puisez la force en vous pour vous tenir debout et faire face aux choses parce que vous en êtes vraiment capable. » On vous dit avec cette carte que tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus, c'est-à-dire que vous n'avez rien en face de vous qui est insurmontable. D'une manière générale, on n'a jamais rien en face de soi qui se présente et qui est insurmontable, qui n'a pas de hasard, que vous avez volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment attiré cette situation qui vous pose des questions aujourd'hui. Peut-être qu'on est en train de parler de cette fameuse hésitation là, on vous dit qu'il faut pour améliorer votre vie, pour trouver des solutions, il faut d'abord que vous reconnaissiez. Je pense que ça va résonner chez quelqu'un en particulier, qui est poisson que je connais. De reconnaître d'abord que vous avez une grande force en vous et qui peut parfois peut-être mal utiliser. Mais cette énergie, elle est là, elle est bien présente. Et si vous vous reconnectez à elle et en la dirigeant vers quelque chose de plus constructif, d'ailleurs on n'arrête pas de vous le dire, que la construction elle est ressortie trois fois, on est en train de parler de base solide, etc. On vous dit qu'il y a des miracles qui vont se produire. Et là on vous dit aussi avec cette carte de prendre conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Vous voyez tout à l'heure je vous disais j'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a quelque chose d'inné chez nous dans ce côté je me mets debout. Ici on a un poulain qui comme nous quand on était enfant quand on a appris à marcher on ne s'est pas levé on a dit ça y est je marche. On s'est levé on s'est remis à quatre pattes on est tombé on s'est relevé donc il y a une espèce de résilience. Il y a cette force en vous c'est celle-là qu'on vous demande d'aller puiser parce qu'elle existe d'une manière innée pour tenir debout. Quoi que vous soyez en train de vivre vous avez cette force-là en vous ne l'oubliez pas. Utilisez-la à votre avantage parce que parfois peut-être certains d'entre vous peuvent la gaspiller c'est un peu ce qu'on fait tous et c'est vraiment possible. Souvenez-vous de chaque fois où vous avez remonté la pente parce qu'aujourd'hui vous êtes encore debout vous voyez quoi que vous ayez vécu vous êtes encore debout. Vous allez faire une prise de conscience pour moi dans la comment dire ça dans la puissance qui vous représente la puissance qui est en vous et quand vous allez prendre conscience de ça et que vous allez le vivre d'une manière très concrète en mettant des choses en place en vous structurant vous allez faire un pas en avant et vous ne ferez jamais marche arrière vous voyez il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui s'ancre profondément quand on fait ce type de prise de conscience donc n'hésitez pas à avancer peut-être que parfois on peut hésiter parce qu'on a peur de se tromper parce qu'on se méfie de notre intuition de ce que voilà de ce que nous murmure cette petite voix chaque fois que vous ne suivez pas votre intuition que vous ne suivez pas ce que vous ressentez au plus profond de vous demandez-vous pourquoi parce que du coup ça va vous permettre d'identifier des freins pour justement partir et construire sur des bases solides sur cette prochaine tranche de vie qui s'offre à vous parce que j'ai l'impression que ça représente que c'est un peu ce que ça représente voilà chers poissons écoutez j'espère que ce tirage va vous parler éclairer voilà qui va vous être utile quoi qu'il en soit moi je le trouve super positif il y a de la stabilité dans l'air on a beaucoup de 4 il y a de la construction donc il n'y a plus qu'à n'oubliez pas que vous avez toute la force en vous toute la force en vous 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 vous